Les conditions d'accès au visa digital nomad, ce que nous allons voir dans cette vidéo en parlant des éléments concrets, des pièces du dossier à réunir pour obtenir le droit de séjourner de manière temporaire, un an et plus, en Estonie en étant citoyen non européen. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ! Tout d'abord, il faut faire la demande de visa dans une ambassade estonienne, dans votre pays, et je mets la liste ici en description des pays où se trouvent les ambassades. Dans le cas de notre dernier client accompagné, Benjamin, qui résidait au Canada, lui devait se rendre à Ottawa. Donc ça impliquait un déplacement en interne, donc ce qu'il a préféré faire, c'est directement de se rendre en Estonie, puisque en tant que citoyen canadien, il a la possibilité de s'y rendre dans l'espace Schengen pour 90 jours sans visa. Donc il est venu ici dans un premier temps, lui évitant de faire des voyages nationaux au Canada, et il a fait la demande à partir d'ici directement, grâce aux documents qu'on va voir dans cette vidéo en point 2 immédiatement. Et il faut remplir les conditions suivantes, donc être indépendant sur le plan géographique et pouvoir effectuer ses tâches professionnelles à distance en utilisant Internet, détenir un contrat de travail actif avec une société enregistrée en dehors de l'Estonie, exercer ses activités par l'intermédiaire de sa propre entreprise enregistrée à l'étranger, ou travailler en tant qu'indépendant pour des clients situés pour la plupart en dehors de l'Estonie. Enfin, il faut pouvoir justifier que ses revenus ont atteint un seuil minimal de 3 504 euros brut au cours des 6 mois précédant la demande. Et il faut justifier de fiches de salaire, de fiches de paie, donc fiches de paie plus relevé bancaire. Et il faut aussi donner une assurance santé internationale, de sorte à être couvert. Une fois que vous avez tous ces documents réunis, il faut faire une application en suivant le lien lvisatotools.vm.e, indiquer le nom et l'adresse de votre hébergeur. Si c'est un logement Airbnb, par exemple, pour commencer, vous allez donner le nom de votre hôte plus l'adresse d'hébergement. OK. Et vous allez également indiquer votre adresse de résidence dans votre pays d'origine. Une fois que vous avez fait la demande de rendez-vous en ligne, vous allez obtenir un récépissé à accusant, la bonne prise de rendez-vous et confirmant l'horaire de rendez-vous à laquelle vous pouvez vous rendre en préfecture. Il va falloir effectuer cette démarche en physique. Y aller physiquement pour rencontrer une femme qui va tout simplement étudier votre dossier et récupérer tous les documents nécessaires. Donc pendant le rendez-vous physique, alors simple, rendez-vous à l'heure indiquée plus au bureau indiqué, c'est dans ta ligne. C'est-à-dire que vous pourriez y aller à quelques dizaines de minutes à pied ou en taxi, en fonction de votre lieu de résidence. Vous allez récupérer un ticket, vous devez faire une photo d'identité, des photos matons se trouvent sur place. Et une fois que votre numéro est appelé, vous vous rendez au guichet, vous allez être reçu par une dame âgée en général qui ne parle pas très bien l'anglais. Et il va falloir faire en sorte que sa vie soit simple. Donc, ce que je vous recommande, c'est de faire une lettre de motivation. Avec, en présentation, pourquoi, quelles sont vos motivations, qu'est-ce que vous faites, pourquoi est-ce que vous décidez de séjourner en Estonie, en une page, en un petit paragraphe concis, qui va aider la dame au guichet à comprendre quelles sont les pièces du dossier, pourquoi est-ce que vous êtes ici, et ça va surtout faciliter le processus. Ça va accélérer les choses, puisque vous allez être reçu sur un laps de temps, peut-être d'une demi-heure, pendant lequel elle va vraiment décomposer tous les éléments au dossier. J'ai pris quelques notes sur mon ordinateur, et ça, c'est vraiment pour avoir vécu l'expérience avec Benjamin, qui est passé sur la chaîne YouTube à propos de son expérience ici d'expatriation et de visa digital nomade. Donc, c'est vraiment du concret, du réel, c'est un cas pratique sur le terrain. Donc, on a vu le document d'introduction qui serait intéressant. Agrafez aussi les documents par thème, c'est ce qu'elle va faire. Donc, dans votre dossier, décomposez, par exemple, les fiches de salaire personnelles, vos revenus professionnels, puisque vous allez avoir besoin de justifier les deux, compte bancaire personnel, compte bancaire professionnel. Donc, évitez de mélanger le tout, mettez-les par pile, et ça va faciliter les choses. Vous avez aussi besoin de justifier du paiement de l'impôt. Donc, assurez-vous de les agrafer sur les deux dernières années, par exemple. Faites des petits tas. Facilitez-lui la vie, ça va être apprécié. Tout autre document d'identité aussi. C'est bon à prendre. La dernière fois, elle nous a demandé un permis de conduire, une carte d'identité canadienne. Donc, pensez à ramener ce qui peut être utile pour appuyer votre candidature et justifier votre identité. important, ils prennent les documents en russe, en estonien ou en anglais. Donc, si vous êtes francophone, eh bien, pensez à traduire les documents, tous les documents que vous pouvez, en gros, des documents qu'on ne peut pas vous donner en anglais. Vos relevés bancaires peut-être peuvent être traduits en anglais. Les échanges, surtout, de vos clients, puisqu'il va peut-être demander des échanges de mail pour prouver que vous avez une activité pouvant s'exercer à distance. Donc, avec des communications par mail, ce sont des éléments qui vont leur dire, « Ok, vous avez des clients, vous êtes sur telle ou telle tâche. » Ça peut être des fournisseurs, ça peut être des clients pour qui vous développez un site web, ça peut être des comptes rendus de coaching en ligne avec des plans d'action par mail avec des clients, des échanges par mail. Ces échanges sont en français. Toi qui regardes cette vidéo, tu es, à mon avis, français. Donc, utilise Dipple, un logiciel très professionnel, Dipple, que je mets en lien de cette vidéo, et ça va permettre de traduire professionnellement du contenu de l'anglais au français. C'est une version gratuite qui fait le job et il y a une version payante, comme ce n'est pas nécessaire. Donc, Dipple, pour faire de la traduction, ça t'évitera de payer des centaines d'euros à un service de traducteur professionnel. Ce n'est pas indispensable. Et puis souvent, généralement, ces traducteurs prennent du temps, étant donné que tu es peut-être sur une restriction de 90 jours sans visa et que la demande peut prendre jusqu'à un mois pour récupérer une réponse favorable ou défavorable. Donc, je t'invite à tout simplement prendre les choses en main. À faire du Dipple, tu te prévois une heure, une heure ou deux heures de travail et c'est fait. Ensuite, dans son système, elle prend le nom de ta société, son numéro d'immatriculation. Dans le cas de Benjamin, c'est une boîte au Canada. Donc, nom, dénomination sociale canadienne, société au Canada, adresse de domiciliation. Donc, c'est important pour toi d'avoir une adresse de domiciliation en cours. En gros, une fois que ça s'est déposé, on va prendre tes empreintes digitales, main gauche, main droite. Ça va servir à ton identification sur le visa. Et aussi, chose importante, c'est qu'à partir du moment où tu fais ton dépôt de demande physique et au moment où il statue sur l'obtention de ton visa, il peut se passer 30 jours et il conserve ton passeport. Donc, si tu as prévu un voyage entre le moment où tu as fait ta demande et au moment où tu reçois ton visa, eh bien, si tu as besoin de voyager pour x ou y raison, il faut faire une demande en ligne. Maintenant, je pense que le plus judicieux, c'est de rester sur une période de 30 jours. Tu te fais ta propre idée, mais voilà, la dernière fois qu'on a fait une demande et qu'on a eu le visa, eh bien, ils ont conservé le passeport pendant la durée de l'étude. Donc, si tu mets en action tous ces éléments qu'on vient de voir ici aujourd'hui, c'est sans garantie, naturellement, puisque c'est le gouvernement qui décide en fonction de ta situation, de tes éléments, etc., eh bien, tu as des chances d'obtenir ton digital nomade visa, à savoir que le plus important, c'est d'avoir une boîte qui se gère à distance, une société installée à l'étranger, d'accord, pour laquelle tu travailles activement et pour laquelle tu as des clients, pour laquelle tu encaisses de l'argent, et de pouvoir, le plus important, à mon avis, c'est de justifier que tu as suffisamment d'argent pour subvenir à tes besoins et la limite entre ça, de laquelle ne pas passer, c'est 3 504 euros pour que tu puisses séjourner de manière temporaire en Estonie pour 12 mois, renouvelable 6 mois. Ça peut être direct comme ça, le processus peut s'avérer relativement clair et simple, mais dans les faits, comme tu l'as compris, il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des choses à modifier, des allers-retours à faire, donc si tu as besoin d'une personne de confiance sur place, choisis Life Invest Expatriation et ça va te permettre d'être accompagné par moi ou un membre de mon équipe sur le terrain en Estonie, comme on a fait avec Benjamin, donc on est allé avec lui se rendre dans les différentes administrations, avoir plus de chances de succès et réaliser ses objectifs plus rapidement. Donc, c'est dans la description ci-dessous, je me ferai un plaisir de t'accompagner personnellement. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, nuisez-vous dans un exemplaire de ce livre bleu, Opération Silicon Valley UE. j'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life Invest. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes. Merci. Merci.